Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in ala hum bi ihsanin ila yawmiddin amma baal Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maîtres, chers frères et sœurs Nous sommes toujours dans l'évocation des bonnes œuvres à accomplir pendant ces jours bénis des dix premiers jours du mois de Zulhijjah Nous avions cité auparavant le jeûne Nous avions cité auparavant le takbir le fait d'évoquer Allah abondamment pendant ces jours et aujourd'hui nous allons évoquer une autre œuvre pieuse à accomplir qui est la lecture du Coran Nous avions dit dans une élocution précédente le fait d'évoquer Allah abondamment et la lecture du Coran est en réalité la meilleure des invocations car c'est la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala Il ne convient pas que le musulman laisse passer ses dix jours sans lire la parole de son Seigneur Comme l'a dit notre prophète dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud Il nous dit Lisez le Coran car vous êtes récompensé pour cela et je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre mais Alif rapporte Di Hassanet, Lam, Di Hassanet et Mim, Di Hassanet et le hadith est rapporté par le Bardadi et il est authentifié par Shikh al-Albani donc cela fait partie des œuvres à ne pas délaisser pendant ces dix jours d'une manière générale comme je l'ai déjà expliqué dans un audio précédent le musulman doit avoir un lien quotidien avec la parole de son Seigneur alors à plus forte raison lorsqu'on est dans une période bénie comme celle-ci et on demande à Allah de nous accorder de pouvoir lire sa parole abondamment pendant ces dix jours j'aimerais aussi attirer l'attention avant que l'on continue à évoquer les œuvres pieuses à effectuer pendant cette période bénie j'aimerais alerter sur une chose que l'on constate parfois et qui émane en réalité d'une mauvaise compréhension de sa religion c'est le fait que certaines personnes pendant ces dix jours font des efforts dans les œuvres surérogatoires ils jeûnent, font du takbir, lient les liens de parenté, font des aumônes mais ils sont négligents dans les œuvres obligatoires et cela est une grossière erreur en effet notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le musulman ne peut se rapprocher davantage de son Seigneur qu'en accomplissant ses obligations il sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith kudusi c'est-à-dire qu'il rapporte la parole d'Allah il a akhiri l'hadith donc Allah nous a dit dans un hadith kudusi mon serviteur ne se rapproche de moi par une œuvre qui ne m'est plus agréable que d'accomplir ce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime donc on voit bien et le hadith il est rapporté par Abou Reina et il est dans l'authentique d'Al-Bukhari donc on voit bien que se rapprocher d'Allah chercher cette satisfaction passe d'abord et avant tout par l'accomplissement des obligations donc il y a Abdallah il y a Amatallah c'est d'abord ce qui t'est obligatoire accomplis tes prières à l'heure et à la mosquée si tu es un homme ensuite ajoute à cela des œuvres surérogatoires autant que tu peux ces œuvres obligatoires pendant cette période bénie accomplis-les du mieux que tu peux du mieux possible avec humilité, concentration essaye d'arriver à la mosquée le plus tôt possible d'avoir le premier rang et n'oublie pas que tu es en prière tant que tu attends la prière comme l'a dit notre prophète Muhammad l'un d'entre vous est en prière tant que c'est la prière qui le retient à son endroit et que rien ne l'empêche de retourner à sa famille si ce n'est cette prière et une fois terminée ne te précipite pas à te lever mais invoque car les anges continuent à demander pardon pour toi tant que tu restes à ta place à la place où tu as prié et que tu gardes ton état de purification comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il est dans l'endroit où il a prié et qu'il n'a pas perdu son état de pureté ils disent, ces anges « Oh mon Seigneur, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui mes éricords » et le hadith il est rapporté par le Bukhari donc si tu veux obtenir les bénédictions d'Allah pendant cette période l'étape, la chronologie correcte c'est que d'abord tu te concentres et que tu t'appliques du mieux que possible sur tes obligations et ensuite ajoute autant que tu peux d'oeuvres surérogatoires pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès et de nous accorder de pouvoir accomplir des oeuvres surérogatoires en abondance pendant cette période de béni et d'accepter de nous, nos efforts Barakallahu fikum Jazakumullahu khaira Li husni stimaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh